Je n'étais pas certain. C'est donc le temps de déclaration des députés. Députée de Nippon-Carlton, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour honorer un excellent ami à moi, John Newman, qui est décédé plus tôt cette semaine. John était un conseiller pour moi sur l'agriculture. C'était aussi un visage amical. J'ai connu John il y a 13 ou 14 ans, lorsque je me suis lancée dans cette carrière ici à l'Assemblée législative. Il vit à North Ward, qui fait partie de Carlton, que je ne représenterai plus à partir de la prochaine élection. John est décédé cette semaine, mais il avait une vie qui valait tellement la peine d'être vécue et une vie qu'il vaut la peine de souligner ici. Il a passé 22 ans dans les Forces armées canadiennes. Lui et sa femme, Marianne, ont acheté une ferme en 1966. Il y a quelques semaines, ils ont célébré un anniversaire de mariage très important et leur ferme était reconnue comme une d'excellence, tout particulièrement par le collège de Campbell, pas trop loin de North Ward, et par l'Université de Grailf aussi. Ils enseignaient sur leur terre agricole. John et Marianne ont reçu des prix pour l'OSCIA, pour la gestion des sols. Ils offraient d'excellentes techniques et d'excellents conseils d'agriculture à l'échelle de la province. Il était sur le conseil d'administration du Conseil de bétail du Canada. Il était membre fondateur de l'Agence de l'identification canadienne. Vous vous rappellerez de la crise en 2003, et c'est à ce moment où John est devenu une voie essentielle pour parler de l'excellent bœuf que nous avons ici, de l'excellent bétail que nous avons ici. Il y a quelques années, John et Marianne étaient à un conseil de Michael Bublé, et j'étais là et j'ai dit à mon mari, je crois que c'est John, qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, c'était leur cinquantième anniversaire de mariage. Je sais que Marianne écoute à la maison, et j'aimerais simplement dire, Michael Bublé l'a dit le mieux. Tu es tout, je chante avec toi parce que tu es même chanson préférée. Je sais, Marianne, que tu es à la maison aujourd'hui, tu viens de déménager à Barre-Avon, et John a eu un grand impact sur ma vie, sur la vie de plusieurs personnes en Ontario, et je sais qu'il était le monde pour vous et votre famille, et je suis heureuse de l'avoir célébré ici. Merci de l'avoir partagé avec nous. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, M. le Président. Et hier, le 1er mai, souligne que le mois de mai est le mois de la maladie de Lyme, et j'aimerais reconnaître les membres du groupe d'experts de la maladie de Lyme pour avoir soumis leur rapport sur la maladie de Lyme, qui est une maladie qui découle des tiques de bois. Ce rapport nous aide à avoir un plan pour la prévention, le contrôle, l'engagement public, par un soutien de soins et de traitements, ce qui signifie établir des centres d'excellence pour la maladie qui découle de la tique. Nous avons besoin de données et de les fournir à nos médecins et aidants naturels pour aider les gens. Mais la recherche qui se produira aussi est très importante et se produit au sein des patients, des recherchistes. Il est essentiel de revoir les pratiques en place, de revoir la technologie diagnostique, de faire une étude complète pour préférer des traitements. Ce sont les piliers, ce sont les éléments essentiels sur lesquels il faut travailler afin de fournir des soins, de reconnaître et d'accepter les gens qui souffrent de la maladie de Lyme. Je ne pourrais être plus fière de ces personnes et je dois donner le crédit là où il est dû. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée nous a donné beaucoup d'aide ainsi que son prédécesseur. Je leur donne le crédit. Ce groupe d'experts a fait un excellent travail, mais ce n'est que le début. D'autres déclarations, députés? Députés d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. J'aimerais prendre une minute pour reconnaître mon père, mon beau-père, Lorne Hooper, qui a servi au cours de la Seconde Guerre mondiale. On lui a remis la feuille d'argent au centre de soins de longue durée. Ça lui a été remis par un directeur général et j'aurais aimé être présent avec lui et avec ma femme pour voir cet honneur lui être fait et dire quelques mots. Il est né en 1922 à Ottawa. Il était le deuxième fils de William Amy Hooper. Sa carrière dans les forces armées a débuté avec un emploi moins que captivant. Il était membre de non-permanent et non-actif de la milice. Il faisait des tests chimiques dans les laboratoires à Ottawa. Il travaillait le samedi soir et comme beaucoup d'autres bénévoles, il a été chanceux de ne pas souffrir des effets de ces tests au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il voulait être pilote. Il est devenu artilleur. Il a été posté à vie et il a passé sa carrière à poursuivre les sous-marins allemands. Personne ne m'a jamais tiré dessus et je n'ai jamais tiré sur personne. Il est revenu à marier sa femme Yvonne. On les connaissait sous le surnom de Hoop and Toots. Il a acheté une maison à Norte-Avista. Ils ont eu Linda, qui est ma meilleure amie et ma femme. Il a couru plusieurs marathons jusqu'à l'âge de 85 ans. À moi-même, mes petits-enfants et à Linda, ses arrière-petits-enfants, nous sommes tous très fiers de toi. D'autres déclarations, députés? Député de Prince-Édouard-Eastings, merci. Ce qui se passe sur la rive sud du comté de Prince-Édouard est une parodie. Ce gouvernement a enfreint sa propre règle entourant les réglementations environnementales sur les espèces. On a donné la permission de renouveler un parc éolien et la construction continue. On a des rapports d'entrée par infraction sur des terres où il n'y a pas eu d'accord pour plus de construction de transport. Les cadres de WPD offrent des dédommagements pour les propriétaires fonciers et qui n'ont pas eu de compensation. Mais on ne dit absolument rien pour maintenir les accords environnementaux qui ont été signés par WPD. Ce gouvernement libéral a dit aux gens du comté de Prince-Édouard qu'il n'y a aucune règle qu'ils ne vont pas enfreindre pour aller de l'avant. Il semble que le projet ne soit pas nécessaire. L'énergie solaire est déjà assez. On pourrait se retrouver... On est déjà dans une situation de net neutre. Mais pourtant, on permet à WPD d'ériger neuf turbines, neuf éoliennes. C'est fait malgré l'objection des résidents et malgré ses propres règles. Monsieur le Président, ce projet devrait prendre fin immédiatement. Député de London West. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner le bon travail qui est fait dans ma collectivité par les manufacturiers et exportateurs canadiens. Cet organisme tiendra son 23e année... sa 23e cérémonie de prix de reconnaissance et permettra aux professionnels de réseauter. De plus important, la soirée de prix permettra aux élèves de Western Finch, qui sont dans des programmes reliés à la nature, de recevoir une bourse de 2 000 $. Malgré la perte de 2 300 emplois en industrie manufacturière au cours des dix dernières années, l'industrie manufacturière est toujours un élément clé pour l'économie de la région du Sud-Ouest. C'est une cérémonie telle que celle-ci est essentielle face à une économie qui a vu une croissance de l'emploi qui se concentre sur la région du Grand Toronto et d'Ottawa et qui laisse le reste de la province à traîner de la patte. Un rapport montre qu'entre 2008 et 2018, sous ce gouvernement libéral, 94 % des emplois créés ont été créés dans la région du Grand Toronto et d'Ottawa, avec 6 % dans le reste de la province. Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que la prospérité économique de London est liée à la santé de notre industrie manufacturière et nous encourageons les manufacturiers à innover et à faire croître leurs entreprises. Merci. Déclaration de député, députée de Clinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler d'une communauté exceptionnelle dans ma circonscription. Lawrence Heights. Cette communauté a tenu et est hôte plutôt de la plus grande communauté de logements communautaires au Canada. Nous avons d'excellents logements, une bonne école primaire et secondaire. On a aussi un programme de revitalisation, de rénovation, similaire à celui qui s'est produit à Regent Park, au centre-ville de Toronto, où les logements sont améliorés. On a des logements qui sont mixtes, qui sont tous en train d'être construits présentement. Et une partie est même pour être louée par des particuliers. On a annoncé un projet conjoint entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux. Il y aura des programmes d'art, une piscine, un centre communautaire, un centre pour les personnes âgées dans la communauté de Lawrence Heights. Ils obtiennent donc plus de logements, mais plus de nouveaux parcs et un centre communautaire à la fine pointe de la technologie qui fera en sorte que cette communauté est encore meilleure qu'elle ne l'est déjà. Félicitations pour le bon travail fait dans ce projet. Et l'avenir est très positif. Député de Sainte-Marie. Merci, M. le Président. La semaine dernière, on a appris que les tarifs américains seraient prolongés par le Président Trump pour un mois de plus. Et j'aimerais dire ce qui suit. On travaillait mieux lorsqu'on travaillait ensemble avec tous les paliers de gouvernement. Peu importe les lignes de parti, si on pouvait travailler avec nos amis américains, il faut leur démontrer qu'ils ont besoin de nous comme on a besoin d'eux. Une guerre des tarifs, une guerre du commerce n'est pas bonne pour l'Ontario, ce n'est pas bonne pour Sainte-Marie ni pour les travailleurs. Le problème auquel font face nos marchés, c'est le problème du marché asiatique. Nous sommes pour le commerce libre. L'Ontario doit être ouvert. Il faut montrer que ce n'est pas notre travail en tant que gouvernement de pousser les entreprises à bien fonctionner, mais c'est notre travail de nous assurer qu'il y a un bon environnement pour que les entreprises puissent se développer. J'espère que nous puissions tous travailler ensemble pour régler les problèmes avec nos amis au sud de la frontière. On ne peut pas réussir dans une guerre du commerce. Ça ne se terminera pas bien pour personne. J'aimerais souligner aux gens de Sainte-Marie qui viennent de gagner, une équipe qui vient de gagner le trophée de Wayne Gretzky, qui ont gagné contre les Rangers de Kitchener. J'aimerais les féliciter. Ils s'en vont en série demain. Demain, et je les encourage. D'autres déclarations de députés? Député de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. J'aimerais parler d'un excellent organisme dans le centre-ville de Toronto, le Centre Massé. C'est un organisme à but non lucratif qui fait un excellent travail pour montrer non seulement le talent domestique, mais à travers le monde. J'ai eu le plaisir de me joindre au ministre Souza, au ministre Moreau pour faire une annonce il y a quelques jours pour annoncer 60 millions de dollars, un fonds conjoint pour appuyer la rénovation du Masséor. Et pour tout député qui s'y est rendu, incluant vous, M. le Président, vous savez, ce dont je parle, ce centre a une excellente acoustique, il y a des vitraux cachés par les murs qui sont vraiment fantastiques. Et je suis impatient de voir l'après-rénovation et l'effet incroyable de ce superbe édifice au cours des années. Je sais que Massé Hall a essayé d'accueillir plus d'artistes de renom international. J'y étais la semaine dernière et j'écoutais un comédien de la Chine qui performait. Il y avait plein de monde, il y avait une ligne dehors. Et si je me rappelle, il y a deux ans, il y a eu aussi un artiste local coréen qui a fait une performance au centre Massé. Et plusieurs personnes y ont été. Donc, félicitations au Massé Hall. J'aimerais remercier le député de Eglinton-Lawrence, Adam Vaughn au fédéral et les conseillers de Kristen Wong-Tan au municipal pour avoir appuyé ce projet. Merci. Déclaration de député, député de Bruce Gray au Winsound. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole et de célébrer avec mes collègues l'excellente nouvelle d'un de mes résidents qui fait un bon travail pour éliminer la pauvreté chez nous et à l'étranger. Et il travaille avec O'Share qui fournit des repas dans la collectivité. Il lève des fonds et il encourage la construction de différents centres. En 2016, ils ont levé près de 47 000 $. M. Crystal Brink a aussi été reconnu sur le plan individuel. Il a levé 270 000 $ plus tôt. Et en plus de lever des fonds pour fournir des services aux gens vulnérables de notre collectivité, il sensibilise aussi les gens sur l'importance d'avoir de l'eau potable à l'échelle mondiale. Il a eu un projet qui était fondé sur la distance parcourue par les femmes et les enfants dans différentes parties du monde pour pouvoir obtenir de l'eau potable. M. le Président, je suis très fier des efforts de ma collectivité. J'aimerais remercier Jeff Berry et son équipe pour améliorer la situation autour du monde. Je remercie les députés de leur déclaration. Rapport de comité. Député d'Ancaster. Merci.